Et what's up youtube ? Incroyable ou quoi ? C'est comme si j'avais voyagé dans le temps tellement ça a cut d'un coup et boum ça repart, incroyable. On va tuer le frère de l'autre boug. Est-ce qu'on va pas directement à l'ascenseur comme ça on perd pas de temps ? Je sais pas où il est. J'imagine qu'il est tout en bas. Eva comme les robots dans Evangelion. Tu penses que ça va vite ? Bah on verra. On commence par le frère. On fait un peu d'action au début. Je m'en fiche moi. Oh ! Oh il est lent ! Oh mais il est très lent par contre. Mais c'est nul. Oh non je veux pas cette épée elle est nul. C'est cela. Je suis pas loin de la fin. Ah ok. Moi j'avais eu 20h sur le long to beat et là on a joué à peu près 10h. Un peu moins. 9h30. Oh 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 oh. Comme on lag je trouve que les jeux passent beaucoup plus vite. Ouais c'est normal. Parce que je me rappelle que j'avais fait des... J'avais joué aux jeux Spider-Man et tout. Et des vieux jeux Spider-Man j'ai même oublié les avoir fait quoi. Et pourtant j'ai fait un truc comme 10 VOD dessus. Ah d'accord. Donc c'est la plus longue. La A. Je suis déçu, elle est nulle l'épée qui m'a filée, elle est trop lente. Pas en difficulté du tout. On va se faire chier. D'ailleurs quand j'avance j'ai l'impression que ça fait avancer un peu plus vite le truc. D'accord. Mais c'est vraiment recommencer le jeu, est-ce qu'il peut les dialogue faire les autres fins ? Ou c'est comme Nier et ça n'a rien à voir ? Enfin c'est comme automata et du coup c'est comme recommencer sous une autre perspective. Sinon ça va me faire chier. Let's go ! D'accord. Je vais voir. De toute façon il y a un monde où juste ça me plaît pas et j'arrête. Où il y a un monde où je kiffe et je continue tu vois. Ça c'est la vie. Oui j'essaie mais je veux dire si ça m'amuse pas de faire la suite. Il y a des jeux où tu les arrêtes avant de les terminer. Par contre vas-y. J'ai full spoil la fin du jeu. Je vais mettre un repère. Je pense que je vais le cut de la VOD. J'imagine t'imagine t'es un pauvre gars là qui débarque sur YouTube. Tu joues un peu à Outerwalls mais t'es fan de Nier et tu te dis oh y'a ce gars qui découvre Nier je le connais pas vas-y. Bon allez faut déjà que t'arrives à la 10ème fin je sais pas quelle... 10 VOD. Donc ça veut dire que t'aimes vraiment bien le gars quoi. Et là il te spoil toute la fin du jeu que t'es en train de faire. Euh attends c'est dans quel sens ? Tu viens d'où là ? J'ai l'impression que c'est par là. Oui oui je sais. Tu l'as dit déjà plein de fois. D'ailleurs elle le dit vraiment plusieurs fois par an parce que c'est pas la même date. D'ailleurs c'était le 4 avril. Oh merde. Je m'as suis trompé. Oh fuck. Ça commence à être habituel hein ce genre de douance ne me parle. Peux-je devoir retuer le boss ou pas ? J'espère pas. Oh fuck. Mais pardon j'ai pas fait exprès. D'ailleurs on est d'accord que le bouton R1 est constamment enfoncé dans ce jeu. Hop là. D'accord mais la E par contre ça prend 1000 ans. Non mais c'est pas que... Je dis pas que ça prend 1000 ans mais c'est juste que... Même si ça prend 20 minutes tu vois ça peut me saouler quoi. Ça peut arriver tu vois. Attends je viens d'où ? Oui c'est par là. Attends non. Oui c'est là. Oh c'est la fin fin. C'est la fin. Je ramasse des câbles coupés. Du coup moi j'appelle ça du baroque fantastique maintenant. Parce que c'est un peu baroque là les tenues qui mutifient. Oui ce serait dommage. Mais en tout cas je vais pas me forcer à faire un truc que j'ai pas envie de faire. Parce que là l'abus c'est ça. C'est c'est c'est... Vous avez vu qu'il y avait une miette là sur la table là juste là. Ici là. Ah non tu vas voir que ça. C'est une très grosse miette. Mais non mais... Ah c'est un bout de scotch. Ça va alors. Bon il est où ce boss robot là ? Mon boss ro... Oh mon dieu est-ce qu'ils sont en train de... Utiser un futur c'est le Ghost. Oh là là. T'es le Ghost. Quoi ? Euh... Ah bon ? Tu fais de la merde non ? Vas-y je vais voir vite fait. Faut juste pas que je tombe dans le trou c'est ça ? Allez t'inquiète. Et si je suis déjà tombé tout à l'heure. J'ai pas fait exprès. Ah ouais 10h45 déjà. Pas mal pas mal. Mais c'est tout. J'en ai tué 15 des robots comme ça. C'est un peu steampunk hein. Ils ont des gueules les robots heureusement. Avec des bras en soufflée là. Ah ouais. Ouais c'est ça il a des grosses gatling et tout. On peut dire que c'est steampunk. Il y a l'électricité mais... C'est pas non plus le pister de zenzan. Tiens. Tiens. Ah il a beaucoup de villes coquins. Après j'ai l'impression que mon... Mon épée de ouf qu'il m'a donné elle est pas si puissante que ça. Faut voir. Attends vite fait. Là je tape du coup bien 312. Tu vois ça change pas grand chose. Je pense qu'en DPS j'explose tout avec ça là. Merde. C'est vrai qu'on peut lock. J'ai l'impression que le lock il est affreux. Mais il fait quoi ? Merde j'ai raté ma... Quoi ? Oula. Regarde ça le joueur de Souza. Hop là. Merde. Il fait une attaque. Il fait une aou. Aïe aïe aïe. Arrête. Oh non. Aïe aïe. Mais n'importe quoi. Mais Keine je vois rien. Arrête. Ah vite saute. Comment j'ai perdu ma vie là ? En fait ça fait pas de knock back les boules rouges mais ça fait perdre la vie. Oh là là il va devenir le Demolishore. C'est un Constructibot. Maintenant je ne suis plus lourd. J'ai des ailes. What the fuck ? On joue à Papoyot là. Ok mon rough. Il dit Shine non ? Shine. On a dû en prendre de la vie là parce que tu fais de la merde. Shine. Ok tiens. 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 Pis ça. Pis prends ça aussi. Quoi ? Pourquoi il tire au pif ? Waouh. Ça y est. On joue à Mario Galaxy là. Ok ok. Waouh. Ça j'aime bien quand même. Changement de paradigme. De paradigme. Je suis vraiment juste obligé de le fumer pendant qu'il est en l'air. Avec mon épée je peux pas taper en l'air. Aïe. Je sais pas si je lui ai fait un peu de dégâts au moins. Tiens. Allez, allez. Il va faire tout, quoi. Je l'ai tué. D'ailleurs, j'ai eu un trophée pour battre Kainé en moins d'une minute. Voilà. Pas mal. Il est là, il est là. On le fume, on le fume. Merde, j'avais pas vu le truc. Gomu, Gomu ! Oh non, c'est quoi, ça ? Non. Non, c'est un stando ! Arru, arru, arru ! Arru, platinium ! Boué. Léoli. Sanctuaire du labyrinthe avec la boule, mais tu m'as... Je le connais pas, c'est quoi, ça ? Mais c'est un débile, il m'a demandé de le faire. Ah non, d'accord, je crois qu'il m'engueulait, moi. T'inquiète, t'inquiète, c'est... Fais-moi une épée plus forte. C'est pas ça qu'il faut taper, c'est là, hein. T'inquiète, il lui a vraiment dit, ouais, t'es bon, on a compris des conneries, là, t'arrête... Pas hâte de faire le con, moi. Bien dit ça. Bien dit ça, oui. D'ailleurs, oui, en job, j'ai rien à dire, ils s'appellent pas Wiss ou Weiss, hein, il a rien à voir, c'est un truc genre Shiro, Shito, ou... Je sais plus comment ils s'appellent. Je fais quoi, je me cache, je vais le revoir ? Je suis lourd. Améliore mon épée, parce que j'ai du nouveau stuff. Bref, moi, tu fais chier. Wiss, m'hiss, m'hiss... C'est pas là, ou pas ? Mais du coup, là, je dois retourner voir Popola, c'est ça ? Wiss, t'inquiète. Wiss, t'inquiète. Dans le livre, le grand arme ne faisait qu'attendre. Moi aussi, je dois être patiente. Voilà. Je m'ai trompé. C'est trop bien de me regarder jouer. Tout le temps, tu dois avoir envie de prendre la manette, parce que je vais n'importe où. Oh, moi, quand il n'y a plus de croix sur la carte, ça y est, je suis perdu. Non, j'abuse, mais un peu. Oui. C'est ce que je voulais faire. Donc, merci de ne pas me backseat le jeu. La fleur n'était pas dans les livres de Dibola. Alors, elle a dit que je pouvais lui choisir un nom. Je vais l'appeler Ematé. Oh, je ne l'aime pas, cette... Oh, Nisha ! Elle porte ses chaussures. C'est ça qu'elle est ? Attention, elle a des gars de chute, là. Combien, combien ? Bravo, tu avais capté. Euh, j'ai dit quoi ? J'ai capté quoi ? Quoi ? De quoi ? Qu'est-ce que j'ai capté ? Je ne sais pas de quoi j'ai... Qu'est-ce que j'ai capté. Quand j'aurai fini mon plat secret, je l'offrirai à Ematé. Allez, salut, Popola. Ah tiens, c'est marrant comme tout se goûte bien. Tu ne veux pas m'envoyer une lettre ? Je vais me faire chier, là, revenir pour repartir. Ah ! Il faut que je retourne dans le sable, là. Il y a plein de règles chiantes. Où il disait, tu sais, les règles, ce n'est pas si grave. C'est fait pour que tout le monde vive bien. Alors, s'il y a trop de règles, ce n'est pas grave. Salutations à vous et à votre village. J'espère que vous allez bien. Voilà trop d'années que notre village s'est coupé du monde et nous souhaitons changer ces choses. C'est pourquoi nous avons décidé d'établir une boutique dans le village. Elle est à présent ouverte et j'ai hâte d'y accueillir de nombreux clients venus du monde entier. En ce qui concerne le mot-clé, sacrifice que vous avez mentionné, un de nos villageois prétend en connaître la signification. Je vous invite à lui parler lors de notre prochaine visite à l'air, dans l'attente de vos nouvelles. Je ne sais toujours pas ce que j'ai capté, par contre. Il n'arrête pas de dire ça, à Weiss. J'aime trop parce qu'elle dit vraiment « Eh ! » Il s'est marqué « Oui ». Je pense que Grimoire Weiss a raison. Ah ! Bah si, parce qu'à chaque fois il me demandait de choisir entre aller au robot, aller à la forêt ou parler à Popola. Du coup, je me suis dit c'est forcément le troisième. Avec le gyroscope ? On va jouer comme ça, là ? Oh, c'est trop bien c'est ça ? Ah ! De Zelda ! Ah oui, oui, moi j'aime bien. Je trouve ça rigolo. Mais c'est plus facile de jouer... Non, c'est plus facile de jouer sur écran, ouais. Pas en portable. En portable c'est chiant parce que... Des fois, bah tu vois plus l'écran tellement tu tournes ta console. Allez, ferme-la ! Ils épiloguent trop, hein. En fait, t'as compris ce qu'il fallait faire il y a 20 secondes et à chaque fois il faut que ça discute à l'école. En plus, il y a eu du voice acting, il y a eu des gars qui ont écrit ces phrases et tout. On va voir le chef. Mais c'est bien ce que je pense parce que c'était pas si mauvais ce village. C'est pas horrible. Le truc de sable, là ? Moi, j'ai bien aimé. C'est pas déprimant. On va voir si c'est autre chose que j'ai oublié. Et voilà, les Popola sont rentrées chez elle. Je me sentais seul alors j'ai couru. Ah oui, j'ai déjà vu ça. J'ai l'impression que les dates des fois, elles sont fausses. Oh mec, rien à voir. Oh merde, ils sont venus. Je me suis pris de passion pour un truc depuis Outer Wilds. Sur le site de la NASA, il existe des cartes 3D du système solaire en temps réel. Et tu peux te balader de planète en planète, t'as accès à leurs orbites, exactement leur place dans l'univers là où à l'instant T et tout. C'est trop cool. Il y a même des projets de ces lancements de rovers sur Mars et tout. Tu peux regarder la simulation d'envoi de la capsule et d'atterrissage sur Mars et tout et tu vois c'est timé à la seconde près et tout. C'est trop trop bien. C'est bien ça, c'est le village de Sable là, c'était trop cool ça. Pourquoi ils disent que c'est déprimant ? C'est bizarre. Ah non, non, oui, 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 oui. Ok, j'avais oublié cet endroit. Ah oui, non. Ouais, ça, ça vaut, c'est pas ouf. Je me disais, il y a déjà une boutique en plus en village de Sable. C'est parce que c'est pas le bon endroit. D'ailleurs, j'ai toujours pas entendu la musique que j'ai samplée. Je sais pas quand est-ce qu'elle arrive. Ouais, il est cool l'histoire du village de Sable. Exceptionnel, c'était. Normal pour le truc que j'ai pas samplé. Ah, je sais plus où il est le chef. Il est pas là du tout. Ah, c'est quoi ? C'est la musique du boss final, non ? C'est tombé là si je saute. Ça passe là ou pas ? Let's go. C'est pas là ? C'est pas là. C'est comment je l'ai trouvé ce sample. Merde, c'est pas là non plus. Je suis con. Hein ? C'est au-dessus, c'est ça ? Oh, je suis trop con ! Oh, je suis trop bête. Ah, c'est pathologique à ce niveau-là. Du coup, ouais, j'ai trouvé ce sample-là parce que je regardais un blind test jeu vidéo et qu'il était dedans. Et je me suis dit, mais c'est incroyable, il est trop bien ce sample. Je l'ai trouvé le sample-là et j'ai fait euh... Tu sais comment on a parlé il y a pas longtemps de gens qui écoutent pas trop de rap. De fuit. J'ai envoyé aucune lettre. Elle s'appelle Shadow Lord, la musique ? Ouais. Attends, là, du coup, je dois parler aux villageois, là ? C'est sérieux, là ? Parce qu'il y a beaucoup de maisons, là. Oui, bah, pourquoi ? Vous êtes chiants ! Ah, je peux aller à la boutique. S'ils ont ouvert une boutique, ils doivent savoir. Comment je lui vais ? Elle est où ? Ah, bah, attends, il y a des gens qui se baladent et tout, là-bas. C'est que moi, je rêve qu'un jour, les sons, ils marchent vraiment bien et que du coup, maintenant, quand les gens, ils écoutent le sample de Nier, ils se disent « Ah, mais c'est... C'est fui ! » Comme quand t'écoutes euh... euh... Ryu Senkei, là, de Pegasus, Ryu Senkei de Senseïa et que tu te dis « Eh, mais c'est C'est tout ! » Ça ferait trop bien, ça. Par contre, la haine, parce que c'est vraiment le thème principal de Senseïa. Imagine, il y a des gens, ils pensent que c'est juste C'est tout. Mais c'est pas rigcé. Ahah, mais parce que Soka. 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 Allô? Ah! Ce sont des ombres! C'est vrai qu'il y a des combos avec Triangle. Je n'utilise jamais. Ça c'est le problème déjà un peu trop simple. Du coup j'ai vu une vidéo qui parlait de difficulté. Et j'étais assez d'accord pour le coup. Dans le sens où il disait que des fois la difficulté max de certains jeux permettait de mettre en valeur certaines mécanismes. Je t'ai pas forcément exploité quand tu joues en facile. Mec des fois c'était de la grosse merde comme dans God of War le dernier. Parce que du coup ça faisait juste des grosses AKPV. Et toi t'avais que des poignets. C'est naze. Attends j'en ai vu des gens me parler du mode de difficulté God of War du dernier. Le mode d'aller trop bien et tout. C'est nul. Parce que là tu vois j'utilise jamais les mots. Je spam carré et triangle comme un mongol. Tu vois je fais pas attention à ce que je fais comme combo ou quoi. J'en ai rien à foutre. En plus c'est joli quoi. Je pense qu'il y a vraiment moyen de rendre le système intéressant. Et je pense que c'est... Le problème de From... Bah là c'est... Là c'est pas... C'était pas comment il s'appelle. J'ai oublié leur nom. Bref ceux qui font Bayonetta. C'était pas eux. Mais je trouve qu'il y a cette même mentalité de... Ils sont fauchés du coup ils ont trop peur de froisser du monde quoi. Mais c'était quoi le nom déjà ? La boîte. Café Astral Chain, Bayonetta, euh... Nier Automata. Platinum Game merci. Tain j'ai oublié. Non mec. Ouais non mec. C'est une bêtise. Tu peux pas juger. Pourquoi ? Ah parce que j'ai pas fini c'est ça ? Je parlais aussi des autres hein, des jeux qu'ils avaient fait. Enfin ils ont pas fait Reckplicante mais t'as capté. Ils ont bossé sur les mecs. C'est indécent de me mettre ça sous le nez comme ça, j'ai senti l'odeur. C'est fou, je sais ce qu'elle a mangé la veille. Le malade. Il est abusé à ce niveau là. Oh la la. Mais on spamier. Moi j'essaye un peu d'alterner parce que sinon c'est pas fun. Moi j'ai que le Gomu Gomu. Parce que ça c'est trop bien, tu peux l'intégrer dans des combos. Tiens. Gomu Gomu. Quoi ? D'ailleurs j'ai l'impression que c'est un bug le fait que quand tu es en fin de magie tu peux quand même mitrailler. Ou alors c'est une adaptation par rapport au vieux jeu. Peut-être que l'ancien quand t'avais plus de magie tu devais attendre que ça se recharge. Parce que du coup t'es jamais à bout sauf si tu veux lancer des gros sorts. Parce que tes gros sorts ils demandent que dalle quoi. Donc t'as juste à attendre vraiment une demi seconde pour que ça se recharge quoi. Je sais pas si c'est dénué à l'infini ou si... Vas-y je vais prendre un peu de level comme ça. Oh les villageois sont attaqués. Donc Akashi t'attaquait. Non t'es mort. What ? C'est pratique le truc à la tête chercheuse. Bah je sais pas mais ça fait peur. On va se retrouver dans la station troublant. Je suis matrixé. Moi je m'attendais pas à ça du DLC de Hawthorwald je suis choqué. Déjà juste le fait que pour y accéder c'était une énigme c'est trop bien. Il faut pas que je reparle de Hawthorwald parce que sinon ça... Il faut pas que je reparle de Hawthorwald parce que sinon ça va. J'ai du redevoir faire un cut dans la VOD. Mais d'ailleurs, j'ai l'impression que c'est... On va peut-être pouvoir faire une autre fin, quoi. Avec ces personnes-là. Peut-être qu'eux, ils savent comment empêcher la fin de l'univers. Le problème, c'est que je joue avec Alex et Kaël dort au bout de 25 minutes de gameplay à chaque fois. C'est pour ça que je mets longtemps à le finir. Parce que des fois, elle s'endort avant la fin de la première boucle. Du coup, je finis la boucle pendant qu'elle dort et puis après, j'éteins la console, quoi. J'ai pas trouvé de Cthulhu pour l'instant. Non, bon, je me suis rendu compte à quel point, même en ayant vu la vidéo de review, j'avais tellement tout oublié que j'étais fier sur le jeu. Parce que je sais pas pourquoi, j'étais persuadé que pour finir le jeu, il fallait aller sur la station solaire. Alors que pas du tout. Bah ouais, c'est top. parce que du coup, c'est comme si j'avais pas vu la vidéo, quoi. Après, bon là, je suis en pleine cinématique, mais pour ma défense, j'avais vu la vidéo pendant que je jouais à un autre jeu, quoi. Euh, ouais, ouais, ça, par contre, j'ai complètement zappé. Mais automata, j'y étais jusqu'à la fin. Ah, mais, euh... J'ai dû jouer 15 heures au jeu, hein, et c'était quand il venait de sortir. D'ailleurs, j'ai fait confiance à ce jeu, alors que personne disait que c'était dinguer à l'époque, tu vois. J'ai l'acheté sur les trailers, hein. C'est la première, enfin, c'était une des... Il y a ça et The Witcher 3. En fait, j'ai un peu le nez fin, hein, quand j'achète des jeux sur les trailers sans avoir vu aucun test, aucun truc de gens qui disent que c'est dingue. The Witcher 3, je l'ai ratiposé dans tous les sens. Je crois que je l'ai... Ouais, j'ai dû l'acheter day one ou dans la semaine de sa sortie. Juste parce que j'allais trouver l'univers de fou. C'est trop fou. Et que j'avais une carte PlayStation Network de 50 balles et je savais pas quoi en faire. Je crois que c'était 50 balles. D'ailleurs, c'est aussi comme ça que j'ai acheté Bloodborne. J'avais 50 balles et j'ai acheté Life is Strange saison 1 et Bloodborne. Je savais pas ce que c'était Bloodborne. J'avais jamais entendu parler des souls. Je suis en train de faire le con. Quoi ? Oh là, oh wow. Ah oui, il a une espèce d'inertie quand il... On est d'accord que ça lui fait rien, mais Bouboule, il perd pas de dégâts. Mais le truc de Automata, quand je l'ai découvert, j'étais... J'aimais pas trop ce côté mélancolique du jeu. Tu sais, la musique, elle est un peu comme ça aussi. Elle est très lancinante, très... Elle ressemble beaucoup même parfois à Ghost in the Shell, un peu tribal, un peu... Mais du tribal futur, tu vois. Sur le moment, il y avait un mood qui me plaisait, qui me plaisait et qui me plaisait pas, tu vois. C'est-à-dire que c'était très triste. Tout a l'air triste dans Automata, dans mes souvenirs. Du coup, sur le moment, j'étais un peu... Tu vois, ça a pas tant marché sur moi. Par contre, l'introduction, je m'en souviens encore. J'ai adoré. Réplicant, il est sad, mais il a un côté espoir, tu vois. Moi, dans Nier Automata, j'avais vraiment ce souvenir de... La guerre contre les robots a été gagnée, mais c'est des fils de pute, on en veut pas, quoi. Mais bon, je sens le délire de... En fait, non, on a perdu la guerre des robots, mais on vous fait croire que tout est... Qu'on a gagné ambiance Corée du Nord, quoi. Parce qu'il n'y a aucune raison que la planète soit détruite comme ça, si on n'a pas... Si on a gagné, quoi. En bref. Et je crois qu'ils te le disent, ouais, je me rappelle plus du tout, ça fait tellement longtemps, je me rappelle vite fait de ça, mais bon. En même temps, il est sorti en quoi ? 2014, 2015, le jeu, non ? 2017, max ? Non, on peut plus. Je me dis, j'ai été confiant, parce qu'à l'époque, l'argent de mes jeux vidéo, j'en avais quasiment pas. Pas trop ça, ok. Bon, bah alors, je mettais. Tu sais plus. Comment ça, tu sais plus ? T'arrêtes pas de dire que c'est un chef-d'oeuvre et que j'ai une faculté à oublier les histoires, et tu vas me dire que le plot du jeu, tu le sais plus. Ouais, t'essaies de me marabouter pour que... Parce que j'ai fait encore un truc, j'ai fait une prophétie de l'oracle, là, c'est tout. J'ai fait une Silent Hill 2, là. Tu peux le dire, tu peux le dire. Je sais pas si je l'aide à faire quelque chose, non. En tout cas, c'est impressionnant. On tournait cette créature, bah salut. Allez, je veux bien, mais... Je vais mourir. Mais je peux pas passer. Je crois que j'ai pas un prix, là. Faut que je fasse le tour. Le tour, mais dans ce sens, là, d'accord. T'inquiète, Emile. Ah, l'année, d'accord. Oui, t'inquiète. Je prophétise des trucs d'un jeu que j'ai joué il y a 10 ans. Enfin, moins que ça, mais... Quoique, on est pas loin. Ça va, Kainé ? Tout va bien ? Ne me dérange pas. On est en train d'affronter un robot de ouf. Là, le mec, il est en train de faire un KMM Perfis depuis tout à l'heure. T'inquiète, Emile, j'arrive. C'est juste que cette échelle est très longue. Oh là là, l'ince des Bubbles. Les violettes, elles sont pas indestructibles ? Je m'avoue, qu'est-ce qu'elles font, celles-là ? Aïeux ! Oh là là. Et n'importe quoi, je suis nul à yèche. Ils sont bien les musiques, hein. Ils sont vraiment très bien. C'est ça qu'il faut faire ou je fais de la merde, hein. Je m'en rends pas trop compte. Ah, ils perdent la vie, un peu. Et là, c'est pas drôle, en fait. C'est un peu long, même. Bah, je veux bien. Mais je crois que j'ai pas compris ce qu'il fallait faire. Si ? Oui, ils perdent la vie, mais c'est... C'est infernel. Voilà. Rappelez pas que c'était si long. Après, c'est peut-être parce que j'ai un niveau de merde. Du coup, ma magie a fait 0 dégâts. Parce que je joue pas au jeu comme il faut. Oh ! J'avais réussi à le faire, ça. Parce que je vais réussir. Pour le Gondor ! Allez, pour le Gondor. Oh, non ! Oh, le con ! Oh, le con ! J'ai eu la peur de gagner. Ouais, je sais pas, il y a un truc qui marche pas de ouf. Non, j'ai pris le Gond ! Oh, non. J'affronte le méchant de Nop. Il y a cette idée de créature un peu éthérée, bizarre, qui ressemble à rien. Ils aiment bien, je trouve. C'est pas Platinium. Ça pourrait, quoi. Ils ont vraiment cette vague. Enfin, cette vibe. Ah, mais attends, il y a des bestiaux, là. D'ailleurs, je sais pas si tu joues avec des armes lourdes comme moi, mais moi, j'aime bien. Ça, c'est rigolo. C'est un peu fort, le jeu, non ? Je m'en rends pas compte. Moi, j'ai vraiment le micro devant la bouche, donc il faut que ça... Ouais, ça suffit, là. Que tu nous fais des misères. Ça, j'aime pas trop cette mécanique de bourriner, là. Pas, 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 pas. Pas exceptionnel. Bon, lance-moi de trucs que je puisse faire Gomu Gomu, là. Donnez-moi votre énergie. Gomu Gomu. Après, moi, j'ai toujours joué armes giga lourdes dans les jeux. Même les souls, j'ai une épée à deux mains et je suis un lourd. What the fuck ? Ah ouais. J'ai la référence. J'ai la référence. Ça va, la compression Twitch, là, c'est pas dégueulasse ? Oh, il doit kiffer Twitch, là. Ça me rappelle quand je jouais à Kakarot, là. Et... Ah, restez pas, regarde. C'est bien qu'il y a notre solution de me rap... J'ai pas envie de les lire, ces trucs-là, par contre. Je sais pas pourquoi. Ouah, c'est du pré-rendu. Mais attends, on regarde un film ou quoi ? Tu crois qu'un jour, on aura des graphismes aussi jolis ? Oh, ah bah là, oui, ils se sont fait plaisir sur le pré-rendu, là. En tout cas, la physique des 1 est nickel, hein. Mais il a pas embrassé Trunks avant de faire ça. Kiffé. Je crois que c'est plus du pré-rendu. Ah, si. Bon, bah, on y retourne, alors. Hop. OMG. Ça, mais en fait, le fait d'avoir mis mon planning, les petites roses, tu sais, les petites... Merde, comment on appelle ça ? Fleur de lys, là, ça marche. Comme il en a aussi sur sa cape. Là, c'est plus du pré-rendu. Je les ai tous tués. Je trouve ça bizarre, les langues inventées dans les chansons, ça s'entend. C'est quoi, c'est quoi ça, déjà ? C'est toi qui m'en a parlé ou j'ai... C'est connu, ça, non ? Oh. Oh. Ah, c'est aussi un truc de Yoko Taro ? Mais, il y a... Mais c'est quoi, les Drakengard ? C'est aussi cet univers ou c'est un autre truc ? Parce que là, je vois... C'est Kainé, ça. What the fuck ? Ah bon ? Et personne ne me le dit ! Comment on joue à ça ? Ils n'existent pas sur PC ? Ils sont encore j'habits ? Tu y as joué, toi, au Drakengard ou pas ? Ouais, je sais, mais ça m'intéresse. Parce que j'aime bien l'univers. Tu n'y as pas joué ? Ce que ça se trouve, c'est sur PS3 seulement, mais... Vas-y, moi, ça me chauffe, hein. En vrai, il ne faut pas que je me dégoûte de l'univers à faire tout ce qu'il a fait, parce que des fois, ça peut te faire perdre la flamme. Comme quand j'ai voulu faire tous les jeux Spider-Man. Je ne sais pas, il est sorti sur PS2 ? Ok. Attends, mais je découvre ça ? Par contre, on sait que... On sait que Google m'écoute. Parce que pour le coup... Attendez, parce que là, il y a un vrai problème. Ta gueule ! Tu me parles de Drakengard. Tu fais, ah, Drakengard, c'est quoi ? J'ai ouvert Google, le premier choix. Je n'avais rien de... Rien d'écrit. Ça me met... Nier, Drakengard 3, Yoko Taro, Drakengard 2, Drakengard 1. J'ai rien écrit. Je n'ai pas écrit une lettre. Regarde. Je vais te mettre en chat. Voilà. Recherche. Rien. Bon, c'est à l'envers. Mais tu as capté. Nier, Drakengard... C'est quoi ce délire ? Je n'ai pas écrit une lettre. Drakengard 0, Niergelstadt, Sinoselais, je ne sais pas ce que c'est. Encore un jeu de Yoko Taro, ça. Directed by Yoko Taro, ouais. Mais non, mais ça, ce n'est pas normal. Là, il y a un... Autant, tu vois, je peux me dire qu'ils disent, avec nos routines, ce qu'on a l'habitude de rechercher sur Internet, tout ça, c'est logique que, quand tu tapes les trois premières lettres, ils trouvent la suite. Parce que l'algorithme est super bien fait. Mais là, je n'ai rien écrit. Et je n'ai jamais rien cherché sur Nier. Ah, ouais, le seul truc que j'ai cherché sur Nier, c'est quand je fais mes miniatures, je prends sur le Wikipédia de Nier, je prends des... des PNG, tu vois. De Nier. C'est tout. C'est le seul truc que je connais. Enfin, ce que je fais sur... Encore, tu vois, j'aurais cherché une version panoramix de Nier et tout, sur Internet. Du coup, il sait que je cherche Nier. Mais... Et là, j'ai le jeu sur PS4, enfin, sur PS5, en fait. Donc, du coup, j'ai même pas cherché Nier sur Google. Ça n'a rien à voir à Dragon Garden. Mais c'est le même univers, quand même, non ? C'est Yoko Taro, je pense que ça vient de là, le lien. Pour te dire, comme c'était dans mes premiers trucs, je me suis dit, bah quoi, c'est un jeu qui va bientôt sortir. Ils en ont parlé. Comme je suis beaucoup de trucs de jeux vidéo, peut-être que c'est ça, quoi. C'est... Non, non, c'est un vieux jeu. Ça n'a aucun sens, là, je suis perdu. Je ne suis plus dans la VOD, du coup. Même YouTube, ils sont choqués, je suis sûr. Ouais, c'est PS2, le premier. Vas-y, il se trouve en France ou vous s'est zonné ? Ce n'est pas du tout par là. Pas du tout. Il faut que j'aie voir Popola. Je ne sais pas combien on est de... En plus, je vous ai montré mon téléphone à l'écran, là, en mode, j'en ai rien à foutre. Il aurait pu y avoir une dingue, oui. 2023 ? Sur PlayStation, OK. Mais il est sorti en France. Parce que du coup, là, ça part sur un émulateur. Parce que je pense qu'il doit être galère à choper en vrai. Shopping. PC ? Non, je n'y crois pas. Je suis en train de checker sur Internet en même temps, donc c'est pour ça que c'est erratique, ma façon de me déplacer. Ah oui, d'accord. C'est ça que tu dis, ça n'a rien à voir avec Nier. C'est l'autre jeu. La rentrée, c'est vraiment la même police d'écriture. Salut Popola ! 16 sur 20, Dragon Gun, wow. Combien il coûte ? Oh, 25 euros, ça va. Mais français. Et faire un port, comment ça ? Ah, c'est Ubisoft qui édite. Ils ont vraiment une identité. Oui, je le connais. D'ailleurs, Yoko Taro, il a bossé sur les Bayonetta et tout ou pas du tout ? Pas du tout, non ? Comme Platinium, ils ont bossé sur Automata. Je ne sais pas s'il bosse là-bas. Ou si juste il était, comme ils se sont dit, on fait la suite, on va l'appeler pour qu'il nous aide. Parce que c'est ses idées à Yoko Taro, tous les trucs de puce et tout là. Je ne sais pas s'il y a une version pro d'Automata d'ailleurs. Version PS5 ou quoi. Pour venir, il est directeur, ok. Chara designer aussi j'ai l'impression, non ? Parce que... Parce qu'il y a vraiment une photo de Kainé. Mais du coup, c'est pour ça qu'elle a l'air d'avoir un background, non ? Et qu'on te la présente comme un perso iconique un peu je trouve. Je ne me rends pas compte. Allez, on va voir le batelier. Oui, on ne peut pas y aller comme ça. Je crois qu'il faut faire forcément le tour. Elle a peut-être juste la même tête. Oh là là là. Il était vraiment fan de son design. Alors que vrai... Pas tant, hein ! Ah 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 ! Bah il n'est pas là ? On est d'accord que c'est... Ah c'est pas du tout là qu'il fallait aller. Non ! T'as vu ça ? Regarde le travail de pro. Attends, c'est par où qu'on y va. Ah oui, c'est à la sortie du marché. Regarde comme ils te font passer là. Regarde, il y a des quêtes, il y a des quêtes. Prends les quêtes. Il y a plein de quêtes. Je n'ai rien à foutre. Fermez là. C'est que des volages, j'ai l'impression de ne l'avoir jamais vu. Je ne l'ai vu qu'une fois. C'est bizarre ou pas ? C'est elle qui chantait à un moment, non ? J'ai des marques noires sur tout le corps. Je me demande si je vais me transformer en gobelin. Mais ça me fait peur d'y penser. Alors j'essaie d'éviter. Oula ! C'est encore Yona qui écrit ça ? En fait, Yona dans le futur, c'est Kainé. Mais elle a remonté dans le temps, tu comprends ? Ouais, elle chante. Ok. Du coup, je ne l'ai quasiment jamais vue. Autant, elle a l'air super importante dans le lore. Je pense que... Ok. Bon, on ne va pas faire ça. C'est vraiment quand j'ai vu « Va me chercher des champignons et... » C'est bon. « Yo, tu veux le café aussi ? » Yona, elle s'est fait de l'escalade. Non, Yona. Comment elle s'appelle ? Kainé. D'ailleurs, je disais Kainé pendant longtemps, mais ça se dit Kainé. Je suis trop content. Ah, les quêtes FedEx, ce n'est pas encourageant. T'as raison. Pourtant, dans... Comment ça s'appelle ? Dans The Stranding, c'est très bien. Oh là, Madame Sacrouge. Oh putain, c'était la pire quête du jeu. Dame, dame. On ne vous a pas aidé, on vous a regardé vous chamailler. Ouais, mais après, il est cool, l'open world de The Stranding, je trouve. Il a cette vague un peu... Comment ça s'appelle ? Euh, comment ça s'appelle ? Oui, non ? Par le Scandinavie et tout, là. Bon, comment ça s'appelle ? Avec le sable noir, là. Enfin, les volcans tout l'heure et tout. Bon, bref. C'est génial, hein ? Je suis trop content, mais... Mais je n'ai même pas encore une semaine. Tu sais que l'intro de The Stranding, quand il y a la musique de l'aurore, là. Tu sais, ils font plein de paysages de The Stranding et c'est in engine. C'est encore une claque de JV pour moi, ça. Tu sais, ça fait partie de mes plus gros tournements de frein. Mais c'est magnifique. Avec les décors dévastés vus de loin et tout, c'est... C'est bien que ce soit in engine, ça va fumer. Arrête ! Arrête ! Tu arrêtes pas ! Tu arrêtes pas de demander ça ! Tu veux me baiser depuis que j'ai 8 ans ? Arrête, espèce de pédophile ! C'est pas mal. Je sais pas quel âge est là au début, notre perso. Je trouve qu'il y a une vibe Monster Hunter dans les musiques. Surtout celle-ci, là. J'aurais curieux de voir qu'il y a compo. Après, il y a vraiment ce côté symphonie japonaise. Ils ont un trou, un imaginaire commun dans leur compo. Je t'entends. Même quand t'écoutes les musiques des Miyazaki et des trucs comme ça, il y a un côté hyper... C'est exotique en même temps, alors que pourtant, c'est la même config que tous les orchestres philharmoniques ou symphoniques, quoi. Tiens, c'est un truc... Cinquante type... Waouh, super, on est content. La culture, ouais, mais c'est fou parce que c'est... Comme je dis, c'est la même config, tu vois. Et ça s'entend dans la... Ça s'entend dans la compo. Je pense que, ouais, en plus... En Asie, il y a beaucoup de pays où ils composent pas forcément avec le système à cette note, quoi. Ça marche pas en octave. Euh... Quoi ? C'est à toi qu'il faut que je parle. Oui, c'est ton petit frère. Ouais, t'inquiète. Tout le monde se collait ici, en fait. En vrai, ça, c'est logique. Soka. J'ai l'impression qu'ils disent Soka. C'est vrai. C'est une insulte en russe, non ? Soka. Bien. Alors, sultan russe ? C'est ça, la question ? T'inquiète, hein, c'est des questions rhétoriques. Est-ce que tu sais pas, tu dis... Oui, si, parle-moi, j'aime bien. Parle-moi comme t'es français. Aaaah ! That's chiant ? That's really chiant ? Là, tu vois, c'est vraiment aller-retour-simulator. Il y a un mec, je crois que c'est... Je crois que c'est BHL qui avait sorti un recueil de lettres qu'il avait envoyé à une meuf dans le passé, un truc comme ça. Il a sorti son truc épistolaire, là, une compile de toutes ses lettres. Mais en fait, c'est que des lettres de merde, genre... Oh, on passe des bonnes vacances. J'espère que Colette a pas attrapé froid. Bisous. Je me suis dit, mais pourquoi... Pourquoi assumer ça ? Genre, si c'est pas pertinent, on le met pas. C'est trop bizarre. C'est comme si t'avais des compiles de SMS, genre, tu rentres après le travail, faire les courses, tu peux prendre du pain. Et quel intérêt ? Quand tu sais quoi, c'est le début d'une relation amoureuse et tout, ça c'est trop touchant. La quête ! Offre-moi ton alpaga ! Et je m'en vais. Tais-toi ! Tais-toi ! Tais-toi ! Tais-toi ! Tais-toi ! Tais-toi ! Oui, allez, on va chercher ça. Allez, on va chercher cette merde. Heureusement que j'ai commencé par le combat contre le frère et tout, là, que c'était un peu intéressant parce que là, ça devient... C'est bien la mort du fait, non ? Ah. On va aller à l'Irie. Tiens, moi, c'est ces mots-là que j'aime pas. Kaine ? Kaine ? Bah, qu'est-ce que vous foutez là-bas ? Oula. Bébé est pas content. Comment ça va ? Les deux sont dans la ville. D'accord. D'accord. Kaine, il a l'impression que j'ai l'impression d'être un peu bizarre. Intéressant... Je pense à 16h, je vais me découvrir les pattes, je vais me faire un café. Ah. Il y a des sons. Il a débloqué les photos de paysages. Ah oui. Oh ! Fais-les, fais-les, c'est important. C'est trop bien. Ah, c'est bien ce que je pense. Est-ce que moi, je me suis fait coq bloc par le jeu parce que je l'avais pas fait. Du coup, j'étais triste. Tu sais, c'est bien Zelda. Je me demande comment je vais faire. C'est de la merde. C'est un jeu nul. Voilà, je l'ai dit. C'est tout pourri. Oui ! Je veux jouer au jeu. Je ne veux pas aller chercher les courses de mamie. J'en ai rien à foutre. J'aime bien chaque fois qu'il appelle vraiment les grosses putes, quoi. Ah. À un moment, il l'a traité de Gourgandine. Et tu sais que Gourgandine, c'est pas dévergondé ou euh... C'est vraiment fille facile, quoi. C'est la pire des insultes. C'est pas gentil d'appeler les gens comme ça. J'aurais préféré impudique que Gourgandine, quoi. Eh oh, eh oh ! On est où, là ? T'inquiète, j'ai eu ici. C'est fermé. Regarde. Une lanterne. Il y a de l'huile dedans. Parfait. C'est... C'est vraiment la musique des euh... Enfin, le jingle des... Oh ! Resident Evil. Oh ! C'est qui qui édite, celui-là ? C'est encore Ubisoft ou c'est Electronic Arts ? C'est Electronic Arts, non ? Qui édite Nier. Automata. Sans doute. Tu veux un fantôme ? Oh, la clé. Non, c'est une boite. Ouais, c'est ça. C'est bien la clé. C'est Square aussi ? Euh, ouais. A chaque fois, c'est débile, hein. Mais je confront Electronic Arts et Square Enix dans certaines... Pour certains éditeurs. Ça me le fait pour Tomb Raider aussi. C'est Square Enix qui fait les derniers, là. Je ne peux pas utiliser les lanterns de la main et aller dans les années. Ok. Bah tu vois, à chaque fois je confonds avec Electronic Arts pour cela. Alors que pourtant je sais qu'il y a vraiment beaucoup de gros jeux de sport à Star Wars. Il y a des bingos qui sont tombés. Il y a des petits morceaux. Mais il y a des petits morceaux. 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 Tu sais que là, ils auraient mis une musique flippante. J'aurais été dedans. Mais là, je ne sais pas. Il y a une ambiance bizarre. Il y a des petits morceaux. 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 poursuivons nos recherches y'a-t-il un fantôme non il n'y a pas de fantôme j'ai pas peur oui mais moi j'ai pas peur j'ai tout fouillé on peut monter putain regardez comment ils montent les escaliers sans même lever les jambes là c'est la page des héros et de la farine absolue de la farine oh la la ses pieds sur le sol allons voir ce fantôme c'est fermé des élucubrations bien sûr il n'y a pas encore rien il n'y a pas encore rien il n'y a pas encore rien on trouve la clé t'inquiète j'ai compris c'est un fantôme qui a traversé la porte ça fait pas mal bon sang ce truc est bourré NON oh la la ce bateau était des esclavagistes je ne sais pas où j'aime trop mon perso qui découvre que l'esclavage existe quoi ils vendaient des gens mais c'est trop bizarre ok ah oui c'est pas mal on va repousser les étagères mais il spoil il spoil les énigmes OK KAKU SHIBIYAK ah ouais regarde t'inquiètes T'inquiète ! Je sais pas si c'est très logique de torturer ces esclaves, c'est un peu bête, non ? Même si ça c'est produit, hein. Allez, on avance ! Ah d'accord, c'est juste pour revoir le fantôme. Faut que je pousse les étagères, mais... Alors, à partir de où ? Là ? Ok. C'est ce que je veux faire ? Ah pardon. Voilà ! Lâche. J'ai vu le... Vous ne pouvez plus déplacer les étagères maintenant, ça suffit, arrêtez ! Arrêtez de casser le jeu ! Il y a encore une belle... Une belle déa... Des espèces de, tu sais, de poussières qui volent, là, dans les... Dans les God's Ray, là, j'aime beaucoup. C'est tout doux. Tu vois qu'est-ce qu'il y a ? Il dit Kevin Beldéa ? Ah oui, oui. Je chantais et je retourvais. C'est des robots. C'est des robots. Ils ont tiré des Pokémon. J'ai un peu plus grand. C'est un peu plus grand. Je vais aller. Il dit Kevin Beldéa ? Il n'est pas un peu plus grand. Il a été plus grand. Je vais aller. Il y a un peu plus grand. Je vais. C'est pas ouf hein ? Oh merde ouais Bon là-haut Toujours à un Pour la critiquer La sale podeng C'est quoi ? C'est genre chartier ? Non ! J'ai cassé le bateau ! J'ai cassé ma lanterne ! J'aime bien quand ils font ça là Il va un fantôme ! Bouh ! Ah ouais ! Ça c'est pas ouf hein ! Je comprends le moins 18 hein On va aller fumer ! C'est des ombres nulles en plus je suis sûr Ok ! Ok bonne ambiance hein ! Ça j'aime bien ! Enfin j'aime bien ! Non ! Mais enfin j'aime bien ! C'est ce qu'ils essayent de faire ! Il n'avait pas de fleur avant dans les cheveux aussi ! Il n'avait pas de fleur avant dans les cheveux aussi ! Maintenant, il n'y a pas de bonnes choses Mais... Qu'est-ce que ? Et puis, Kainé Tu as l'impression que tu as l'impression Mais... C'est juste à l'aise du haut C'est vrai... Je ne peux pas aller en avant C'est que tu as l'aise pas ! Mais je sais... C'est vrai... C'est vrai ! Mais... C'est vrai ! Je ne sais pas... C'est vrai ! C'est vrai ! C'est vrai ! Mon ma console, on est en train d'installer une mise à jour Je pense qu'il va y avoir un boss ici Et on se fait une petite main d'VOD ici ? Oh là là Cali YouTube